Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, ben c'est juste pour nous et rien que pour nous, et personne d'autre sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu, heureux de vous accueillir, on est très accueillants et recevants et généreux parce qu'il y a plein de nos abonnés qui travaillent fort pour nous et qui nous envoient des liens et des messages et on les remercie. On est le jeudi 16 janvier 2020, 15h44, heure du Québec, avec une petite anecdote, petite histoire à vous raconter, les gens aiment bien quand je raconte des histoires comme ça, je reçois plein de commentaires, plein de messages, d'ailleurs je vous remercie beaucoup, les gens apprécient beaucoup les nouveaux sujets que j'aborde, la nouvelle orientation aussi un peu de la chaîne, bon le climat, les changements climatiques ça reste, le grand minimum solaire, mais on ne peut pas s'obséder avec ça non plus, c'est important de comprendre, il ne faut jamais s'obséder avec quoi que ce soit, quand tu vois que tu commences à être obsédé avec quelque chose, il faut que tu l'arrêtes, tu le lâches parce que c'est pas bon pour ton équilibre, à un moment donné ça devient redondant aussi, donc là on aborde des sujets qui me fascinent, d'abord la spiritualité, 2020 est une année cruciale dans l'histoire de l'humanité, le cosmos va nous donner des grandes leçons, c'est certain, c'est une question de logique, d'équilibre dans l'histoire de ce pendule qu'on ne peut jamais arrêter, et on en est rendu là, la spiritualité va, ceux qui ne le sont pas, ceux qui n'ont pas de spiritualité, je vous le dis tout de suite, ne passeront pas à travers ce qui s'en vient, spiritualité, j'ouvre une parenthèse, ça n'a rien à voir avec la religion, tu peux si tu veux, faire partie d'une religion organisée, mais spiritualité est au-delà de ça, puis il y a beaucoup de gens qui me disent, j'en ai marre aux gens, c'est bien, tu t'es ouvert à ça, tu dis non, ça fait des années que je fais des recherches, que je chemine dans ce sentier de la spiritualité, et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu fais une erreur, il faudrait que tu tartes, par exemple, au christianisme, non, ça c'est la même chose que la politique, c'est de la partisannerie dans la spiritualité, la religion est de la partisannerie dans la spiritualité, tu peux embarquer là-dedans, comme les gens embarquent dans la partisannerie politique, mais tu peux être dans la politique sans être partisan, en regardant tout ça, puis en décidant la dernière minute pour qui tu veux voter, ou même peut-être t'abstenir, mais tu vas suivre la politique. La spiritualité, c'est pareil, il y a des partis politiques, ce sont les religions, avec leurs idées, leur endoctrinement, leur contrôle, puis leur domination, et leur péché, comme les politiciens. Donc c'est une erreur de ramener ça à la partisannerie, puis prétendre, comme dans la politique, que tu as l'absolue vérité, et que c'est toi qui vas tout régler. C'est complètement farfelu, l'histoire nous démontre que c'est complètement farfelu, parce que la partisannerie dans la religion, ou la partisannerie plutôt dans la spiritualité, via les religions, n'a rien réglé. On est toujours aussi divisé, on est toujours aussi, comment dire, prisonnier de ça, on n'est pas sorti de la misère, on n'est pas sorti des injustices, parce que, justement, ceux qui ont pris le contrôle de la spiritualité, des politiciens déguisés en religieux, nous ont amené le chaos perpétuel. Donc je voulais faire cette mise au point-là très importante. La spiritualité, c'est au-dessus de la partisannerie religieuse. Moi, c'est certain qu'on est touché plus par certains individus, appelons les prophètes, certains penseurs, qu'on parle de Bouddha ou d'autres courants spirituels, il y en a qui nous touchent plus que d'autres, mais la spiritualité, c'est pas une obligation d'attacher à ça une église ou une religion. Ça, c'est la partisannerie dans la spiritualité. Moi, je suis contre ça. Tu peux l'être, comme en politique, partisan d'une idée, du nationalisme, de l'indépendantisme, du PQ, du Parti socialiste. Mais ça ne nous mène à rien. En religion, en spiritualité, pardon, la partisannerie religieuse ne nous amène à rien non plus. Regarde encore aujourd'hui, 2000 ans, 3000 ans, après la fondation du judaïsme, du christianisme, de l'islam, toujours autant divisé, toujours autant dans la misère, toujours autant manipulé par tout le monde. Donc, il faut se sortir de ça. Je comprends qu'il y en a qui veuillent faire partie d'un groupe religieux, comme ils veulent faire partie d'un groupe politique, mais il faut comprendre que ça ne sert pas le bien collectif, puis ça ne sert pas le genre humain. Il faut être au-delà de ça. Moi, je suis ouvert à... J'ai étudié l'islam, j'ai étudié le christianisme, naturellement, j'ai étudié aussi un peu le judaïsme, j'ai jeté un coup d'œil à ça, j'ai lu le Coran, j'ai fait des recherches dans plusieurs livres, puis j'en arrive à la conclusion que la partisannerie dans la spiritualité, ça n'a pas servi l'humanité depuis deux, trois mille ans, puis les preuves sont là, l'histoire est là. Ça n'a pas amené l'humain au paradis, ça n'a pas amené l'humain à l'égalité, à la justice, rien de tout ça. Donc, ça c'est la parenthèse que je voulais vous ouvrir, et comprendre qu'il y a des textes, qu'il y a des écrits, qui remontent à des cinq, six, sept mille ans, qui nous apprennent ce qu'on découvre maintenant, qu'on est connecté à l'univers, qu'il y a une force dans ce qui est, on a pensé longtemps être un vide, qui n'est pas un vide. C'est la matrice, c'est la matrice dans laquelle tout se trouve, c'est tout ce que vous avez autour de vous, il n'y a pas de vide, puis nous on en fait partie, puis on est connecté à ça, puis tout est interconnecté par le magnétisme, l'électromagnétisme. Le cœur a cinq mille fois plus de force électromagnétique que le cerveau, les électrogrammes le confirment, et on peut influencer jusqu'à une distance de quatre, cinq, six pieds, avec nos émotions, l'ADN de l'humain. On l'a prouvé en science, je vous en ai parlé, imagine-toi l'ADN en présence d'un cœur qui émet un électromagnétisme, avec des intentions négatives, des pensées négatives, de l'envie, et tout ce que tu peux avoir comme sentiment négatif, ça a fait que l'ADN humain qui était en présence de ça, cet électromagnétisme-là, s'est recroquevillé, s'est mis en boule, alors que celui qui était en présence d'un électromagnétisme positif, d'émotions positives, de bonté, de générosité, de tolérance, d'amour, l'ADN s'est détendu, et elle voulait même se reproduire. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Et cette science-là était connue depuis longtemps par les sociétés ancestrales. Donc, ça, c'est le message le plus important, je pense, qu'on puisse véhiculer et propager. La partisanerie en spiritualité, ça ne servira jamais l'humanité. Sous-titrage ST' 501